L'attaque contre l'Union soviétique. Dès le début, cette guerre est une guerre d'extermination. Mais même dans ce chaos de bombes, de morts et de terreurs, l'amour est présent. L'amour entre des soldats allemands et les femmes de l'Est. Un amour impossible en un lieu impossible à une date impossible. Brûlaient. Tout le monde avait peur. Mais grâce à Dieu, ces deux-là ont été unis par l'amour. C'était la guerre. Il était allemand. Ma mère, Galia, était ukrainienne. Elle m'a donné le jour et je l'en suis reconnaissante. J'ai le bonheur d'être en vie aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir eu deux filles. J'ai maintenant un gendre et une petite fille. La vie ne s'arrête pas. Elle continue. Malgré les horreurs de la guerre et tout ce qui s'est passé, l'amour a gagné. L'amour gagne toujours et partout. L'amour est toujours le plus fort. 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 Par honte, par peur d'être persécutées sous le régime soviétique, ces femmes ont préféré se taire. Elles ont dissimulé au plus profond de leur âme le secret de leur amour. Il a fallu attendre notre époque et l'effondrement de l'Empire soviétique pour que leurs filles et leurs fils cessent de considérer comme une tare le fait d'être des enfants d'Allemands et par l'ouvertement de leur origine. 22 juin 1941, plus de 3 millions de soldats allemands entrent en Union soviétique. Opération Barberousse, c'est le nom de code de ce coup de force. Objectif de l'invasion, occuper le pays, exploiter les ressources du sol et les réserves d'énergie, piller les greniers à grains, exterminer la race slave. Ainsi en a décidé le Führer. Cette guerre se déroule aux dépens de la population civile. Une guerre totale. Ici, c'est Minsk que l'on bombarde. En quelques jours, la capitale de la Biélorussie est détruite à 80%. Mais les soldats ne viennent pas seulement en guerriers chargés de bombarder, d'exterminer, de tuer, d'assassiner. Ce sont aussi des hommes et de possibles amants, comme le raconte Otto Pauls, ancien soldat de la Wehrmacht. Entre nous, ce n'étaient pas tous les soldats, mais toujours les mêmes. Ils avaient une fiancée dans chaque village qu'ils occupaient. C'était comme ça. Un partisan biélorusse le confirme. Tous les soldats et tous les officiers allemands s'étaient fait des petites amies et s'y étaient attachés. Ils avaient pris l'habitude de passer le temps en leur compagnie. Les amitiés, les amours et a fortiori, les mariages avec des femmes de l'Est sont strictement interdits aux soldats allemands. Ils ne se contentent pourtant pas de conquérir à la vitesse de l'éclair des territoires soviétiques. Quand les soldats allemands sont arrivés, on les a vus venir à moto. On est sortis de la maison, alors ils se sont arrêtés près de l'église allemande. Ils sont descendus de leur moto et ont fait une petite pause. Et là, vous savez, deux jeunes filles qui leur avaient cueillis des fleurs se sont dirigées vers eux. Mais ils ne les ont pas laissées passer. Ils ont dit qu'il était défendu d'aller plus loin. Mais malgré ça, les soldats ne l'auront bien plus. Vous savez, la guerre, la guerre, c'est horrible. On peut dissimuler des explosifs dans un bouquet de fleurs. Ça saute d'un coup et ça fait des morts. Un Heil Hitler en guise de salutation. Les soldats allemands se considèrent bientôt comme les libérateurs du jeu soviétique, ceux auxquels nul n'a pu résister, et les femmes pas plus que les autres. On informe Hitler qu'un soldat allemand sur deux a des relations sexuelles avec des femmes russes. Que ces contacts vont provoquer la naissance d'un million et demi d'enfants par an. Les enfants de sexe masculin pourraient apporter une précieuse compensation à la dénatalité provoquée par la guerre. De Berlin, la capitale lointaine, on continue pourtant à exiger que soit strictement respectée l'interdiction de ces relations amoureuses avec des membres d'une ethnie étrangère. Le commissariat du Reich pour l'Estonie, à Riga, répond que la situation est déjà hors de contrôle. Depuis le jour de la libération, les femmes baltes se sont montrées extrêmement accueillantes envers les soldats allemands. On ne devrait prononcer une interdiction que si l'on est en mesure d'en assurer le respect. Un an après, cet accueil délirant débute une vague de naissances. Les enfants issus de ces couples faisaient honte. Qu'était-il devenu cet Allemand ? Il avait disparu. Était-il mort ou vivant ? En Ukraine, une jeune fille qui mettait au monde un enfant et restait néanmoins célibataire était déconsidérée. Elle essayait de se débarrasser de l'enfant en le donnant à un orphelinat. Les orphelinats ont ainsi accueilli, un an et demi après le début de l'occupation, ce que l'on a appelé les enfants trouvés. Ils étaient apportés par une personne qui gardait l'anonymat. On ne demandait pas non plus qu'il les abandonnait. J'ai moi-même été placé dans un orphelinat, puis dans un autre. La situation était compliquée par le fait que ces enfants-là étaient tout petits. C'était des bébés, des nourrissons. Il fallait encore les bercer. Ils ont grandi et sont devenus des adultes. Mais quelques années encore après la guerre, on se mettait à ricaner quand on en voyait un. Tout le monde savait bien qu'il était né en 1942 ou en 1943. Il était roux ou blond-filas. Les gamins se moquaient de ces rejetons d'allemands. Dans les territoires occupés, on commence à mettre à bas les représentations du pouvoir soviétique aboré. Ceux que Staline avait réduits à la servitude se vengent de leurs tortionnaires, ne fût-ce que symboliquement. Presque personne ne sait alors que leur libérateur, Hitler, et leur ennemi juré, Staline, ont conclu moins de deux années plus tôt un pacte secret pour se partager la Pologne. C'est donc Hitler lui-même qui a donné à Staline la possibilité d'occuper les territoires occidentaux de l'Ukraine, de la Biélorussie, et plus tard, les États baltes. Staline s'était alors déjà trouvé des collaborateurs désireux de participer à la persécution des nombreux opposants au pouvoir soviétique. Les exécutions étaient monnaies courantes. C'est ce qu'exploite la propagande allemande qui met ainsi de son côté une grande partie de la population. On découvre partout de nouvelles fosses communes. Elles constituent le cœur de la propagande nazie. Les Allemands exploités ont aimant les crimes soviétiques et le souvenir de l'année de terreur 1940-1941 pour dissimuler les massacres de juifs et de communistes qu'ils ont eux-mêmes perpétrés. Sur tout le front, désormais, on attise la haine du bolchevisme. Il faut trouver des alliés dans le combat contre les hordes bolcheviques et contre les sous-hommes asiates pour reprendre le vocabulaire de la propagande nazie. Ces alliés, on les trouve très rapidement. Beaucoup ne se doutent pas qu'ils se battent pour un empire pan-germanique dans lequel les plans de Himmler ne prévoient aucune place pour eux non plus. De nombreuses femmes admirent également les Allemands parce qu'ils sont des cavaliers courtoises et attentifs. Elles aussi approuvent l'ordre nouveau et défilent ainsi avec les hommes qui rejoignent volontairement la SS. En signe de solidarité, elles brandissent même les insignes de la SS. La répression des Juifs commence. Ils sont passés à tabac, enfermés dans des ghettos, assassinés. L'ordre nouveau se met en place. Les collaborateurs épaulent les criminels quand ils n'accomplissent pas les sales besoins à leur place. Ils acceptent aussi les brimards d'infliger à leur propre population les arrestations, les sanctions cruelles et impitoyables. La haine des soviétiques les aveugle à tel point qu'ils ne reconnaissent pas leur nouvel ennemi. Ce sont toujours les autres qui sont voués à la mort, les ennemis du nouveau pouvoir. Hitler, l'agresseur, célébré comme un libérateur. C'est le monde à l'envers. Pour la population, débute une ère nouvelle, régie par un ordre nouveau. Staline est tourné en dérision, des poèmes satiriques et des chars décorés comme pour le carnaval rappellent les déportations depuis Minsk vers la Sibérie. Ces défilés de masse ont deux objectifs principaux, dénoncer les crimes des soviets et créer une ambiance favorable aux nazis. Les allemands rouvrent les églises. Elles avaient été dynamitées à l'époque du combat de Staline contre la religion ou transformées en maison du peuple ou en grange ou parfois même en distillerie de vodka. On rend ainsi hommage au nouveau pouvoir qui marque de son saut bien visible la vie publique et culturelle aux quatre coins du pays. Au lieu du marteau et de la faucille, ce sont les insignes de la SS qui trônent désormais sur la scène de l'opéra. L'organisation Thoth est chargée de la reconstruction des usines, routes, ponts et chemins de fer détruits. Le père de Meile Motsuyen, un allemand, fait partie de ces bataillons. Pendant l'automne de l'année 1941, le bataillon allemand Thoth s'est installé à Valkinink, dans le village de Bakristalli. Ils étaient à peu près 60. C'est là qu'ils avaient leur caserne et qu'ils surveillaient les prisonniers russes. Là-bas, il y avait à peu près 500 prisonniers russes. Ils ont tracé une route entre Valkinink et Vilnius. Ils ont construit des ponts là où il en fallait. Et certains allemands, ceux qui n'étaient pas bons pour l'armée ou pour le front, surveillaient les prisonniers. parmi eux se trouvait mon père Ferdinand. Ce sont des cuisinières locales qui se chargent des repas de Ferdinand Brézé et de sa troupe. Parmi elles, Maria Sienkiewicz, alors âgée de 17 ans. Elle se rappelle volontiers les amours d'une de ses amies avec Ferdinand. Oui, on était au courant. Lui, il était dans mon service à l'hôpital. Il y était logé. Et on le taquinait. Alors Ferdinand, iras-tu voir la petite Marie ? Iras-tu ? J'irai, j'irai. Il aimait rire cet homme-là. Il vivait là, travaillait, il lui rendait visite. Peut-être même que si le front ne s'était pas rapproché, il serait resté vivre ici avec elle. Mais le front est arrivé et ils ont dû faire mouvement. Alors maman a fait sa connaissance. Le mari de maman était mort, elle n'avait pas de famille, pas d'enfants. Elle souhaitait tellement avoir des enfants. Oui, c'est ça, elle voulait des enfants. Les gens étaient jaloux, très jaloux. C'est certainement au nom de leur amour qu'elle m'a appelée Mel, qui veut dire amour en lituanien, petite Mel. À l'époque, personne ne s'appelait comme ça. Il n'y avait pas de petite Mel. Elle a inventé ce prénom parce qu'elle l'aimait. Je pense qu'elle l'aimait vraiment. Elles sont de nouveau autorisées à défiler les milliers de chanteuses des Trois Etats baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Chaque année, on célèbre à Riga la fête traditionnelle des chanteurs. Le pouvoir soviétique avait interdit cette journée de fête nationale très appréciée. Les nazis autorisent de nouveau la fête, mais sous leur contrôle. Ça leur permet de présenter l'Allemagne hitlérienne comme une nation culturelle. Ces fêtes offrent l'occasion de nouer des amitiés et la vie quotidienne pendant l'occupation procurait d'autres possibilités de faire connaissance et de s'aimer, comme le raconte Zita Bedvinskine. Ils étaient installés près de chez mes parents et maman a fait la connaissance de l'un d'eux. En fait, parce que mon grand-père avait fait son service militaire en Allemagne et qu'il parlait très bien l'allemand. Et voilà, ils rencontraient des Allemands. d'ailleurs, ma mère en a apprécié un plus particulièrement. Il était... Il était chauffeur. Il conduisait les soldats. Il venait souvent chez nous voir grand-père. Tous les deux, ils se parlaient. Il avait même appris quelques mots de Lituanien. Maman m'a dit que le soldat s'appelait Alex Milkus. Un esprit sain dans un corps sain claironne la propagande nazie. Dans la réalité, le corps passe avant tout et l'esprit doit obéir aveuglément. L'individu se noie dans le mouvement de la masse. Pour les spectateurs, des soldats frustrés de toute activité sexuelle, ces jeunes filles qui dansent sont des objets de convoitise. Ces photos de propagande montrent des jeunes femmes heureuses qui, au début, partent volontairement travailler dans ce paradis allemand dont on chante les louanges. Mais plus tard, des millions de travailleurs de l'Est seront forcés de quitter leur terre natale. La mère de Galina, elle aussi, aurait dû être déportée. mais elle est restée dans son village. Victor a appris tout récemment de la bouche de sa belle-mère pourquoi elle n'était pas partie. Les Allemands avaient ramassé toutes ses amies. C'est elle qui m'a raconté. Leurs parents apportaient des vivres là-bas pour qu'ils ne les emmènent pas. Mais les Allemands les prenaient quand même. Et à chaque fois, ce type-là l'en a sorti. Elle m'a dit « Cet Allemand m'a sauvé trois fois de suite. Après, il m'a donné un rendez-vous en me disant qu'il fallait que je vienne le voir. Elle s'y est rendue mais bien sûr, elle n'a pas dit où elle était allée. » En temps de guerre, certaines femmes ont de nombreux motifs pour se donner aux occupants et l'amour n'est pas le seul. « Tout le monde a des besoins et les jeunes plus particulièrement. Il était donc parfaitement logique que des relations s'instaurent. À cela s'ajoutait la misère de la population locale. Il faut dire les choses comme elles sont. On nous demandait de quoi manger. C'est logique. Les hommes étaient partis. Il n'y avait pas de travail. Plus tard, en Allemagne, ça s'est passé de la même manière. Beaucoup de jeunes femmes sont disposées à reconnaître le pouvoir fasciste qui leur promet un avenir sans souci. Il existe aussi dans les territoires de l'Est une organisation nazie destinée aux jeunes femmes. Une réplique du front des jeunes allemandes. Après les succès de la Blitzkrieg, beaucoup ont cru que le Reich millénaire allait devenir une réalité. Apprendre la propreté et l'ordre allemand, voilà le commandement suprême. Il faut savoir défiler pour faire partie des élus qui pourront apporter leur pierre au futur ordre germanique, car l'avenir est aux couleurs allemandes. Les femmes apprennent ainsi l'allemand, l'asténo et la dactylographie qui leur permettront de travailler pour le compte des autorités d'occupation. Car si l'on rallie le camp des vainqueurs, on est assuré d'avoir une place du bon côté de l'existence. C'est ce que suggère ce film de publicité réalisé par le commissariat général à Riga. Et les chanceuses feront peut-être aussi la conquête de l'allemand de leurs rêves. C'est cette vision mensongère que fait miroiter ce film efficace au son de la valse de l'empereur. de l'ambiance de l'ambiance de l'ambiance qui secrédit à Riga Mais la réalité est moins euphorique. L'administration allemande des territoires occupés a besoin de ces demoiselles comme main d'oeuvre zélée. Dans le bureau du commandant de la gare de Kiev, la mère de Tatiana Kozoris travaille comme interprète. Son patron, Friedrich Feichner, est marié à Berlin. Cela ne l'empêche pas d'avoir une aventure avec sa collaboratrice, beaucoup plus jeune que lui. Tania venait d'avoir 40 ans quand elle a appris la vérité. En 1984, ma sœur Galia m'a rendu visite. Elle m'a dit « Ma chère Tania, je dois te confier un secret. Un secret que j'ai gardé en moi pendant ces 40 ans. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Voilà ce que je dois te dire. Tania, je ne suis pas ta sœur, mais ta maman. Puis elle a ajouté « C'est toi le fruit de mon amour. Oui, c'est bien toi le fruit de notre amour entre Feichner et moi. » Tania est née le 7 janvier 1944, malgré la grande peur de sa mère. Avoir un enfant d'un Allemand sous le pouvoir soviétique, c'était de la collaboration avec l'ennemi. Ces femmes, traîtres au peuple russe, doivent s'attendre à être envoyées dans les goulags sibériens, si elles ne sont pas exécutées avant. La mère de Tania a donc recours à la ruse. « Elle m'a dit « J'ai imaginé de te déposer sous le poirier. Tu dormirais sous cet arbre. C'est là que nous te trouverions. Nous t'emmènerions à la maison. Et nous t'élèverions avec nous. Voilà comment nous avons fait. Un jour, nous t'avons déposée sous le poirier. Il a fallu un certain temps pour que les gens te découvrent. Puis nous t'avons prise chez nous. Je ne t'ai jamais rien dit. Mais c'est pour cela que ta grand-mère t'a élevée. Et que tu l'as appelée « Maman », toi aussi. Je suis ta mère et ta sœur. Ta maman. Bientôt, les victoires de la Blitzkrieg se transforment en repli victorieux conforme au plan de réduction du front. On réclame désormais des femmes ayant le goût du sacrifice. On réclame une poignée de main, un sourire. Cette chaleur féminine qui manque tellement aux soldats. Mère, épouse, maîtresse. Lorsque les hommes échouent dans leur tentative d'invasion de l'Union soviétique, ce sont les femmes qui doivent soigner leur plaie morale et physique. Il faut compenser les pertes subies sur le front. On a alors recours au matériel humain de valeur raciale inférieure. C'est ainsi que l'on désigne les Slaves et les Baltes dans le jargon de Himmler. Dans un premier temps, seules les unités de la police sont autorisées à aider les Allemands, ainsi que des volontaires qui servent comme soldats dans la Wehrmacht. Près d'un million d'entre eux se battent dans le camp allemand. Certains le font de leur propre chef, mais la plupart y ont été contraints. Ceux qui ne veulent pas mettre le fusil à l'épaule doivent prendre la pelle et accomplir des tâches paramilitaires au sein du service du travail du Reich. Dès le mois de décembre 1941, le ministre du Reich en charge des territoires de l'Est, Alfred Rosenberg, décrète le travail obligatoire pour tous les hommes des pays de l'Est. Les colonnes défilent ainsi pour aller combattre sur le front ou travailler dans le Reich allemand. Les hommes de ces régions quittent leurs amis, leurs maîtresses, leurs épouses. Il faut attendre la chute de Stalingrad et la proclamation de la guerre totale en 1943 pour qu'on autorise la création de légions SS nationales composées de volontaires. Les actualités hebdomadaires Ostland annoncent Le peuple balt a pris sa place dans le grand front européen contre le bolchevisme. Restent les femmes et les occupants allemands, fonctionnaires de l'administration et soldats de l'arrière. Certaines initiatives étaient prises. Les chefs allemands des garnisons faisaient organiser des balles où ils invitaient nos jeunes filles russes. Les officiers et des soldats assistaient aux fêtes et dansaient avec nos filles, bien sûr. Mais voyez-vous, un front est un front. Il y avait le front, mais on vivait comme en temps de paix. Personne ne ressentait la guerre ici. Certains soldats se montraient même amicaux et nous régalaient de bonbons et de chocolat. La vie quotidienne sous l'occupation est assez sombre pour les femmes. Couvre-feu, camouflage des lumières, pratiquement aucune manifestation publique. Le plus souvent, les femmes restent seules dans les usines avec les hommes âgés. Les conditions de travail ne sont jamais très bonnes. Pour l'essentiel, on les emploie dans les entreprises qui fournissent la Wehrmacht. Là, les femmes sont obligées de mettre du cœur à l'ouvrage pour accomplir ces travaux de force qu'on laisse aux hommes en temps de paix. Les nouveaux seigneurs, eux, ont des missions plus importantes à remplir. À paradis pour célibataires, c'est ainsi que l'on qualifie la vie loin de la guerre meurtrière. Les soldats ne craignent qu'une chose, être envoyés sur le fond. Ici, ils vivent la paix au cœur de la guerre et partent à la conquête des femmes. Quand les Allemands venaient voir grand-père, je n'arrêtais pas de les regarder. Ils étaient beaux, propres, bien habillés. Ils sentaient l'eau de colonne. Ils offraient toujours du chocolat aux filles. Ça plaisait beaucoup. Des hommes comme ça, c'est certainement pour cette raison que les Lituaniennes tombaient amoureuses d'eux. Ils sont bien jeunes, ces Allemands. Ils sont partis en guerre insouciant, tant les succès des guerres de conquête précédentes les avaient persuadés qu'ils allaient vaincre. La Pologne en 1939. Le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France en 1940. L'Afrique du Nord, la Yougoslavie, la Grèce en 1941. Et pour finir, le succès de la Blitzkrieg, la guerre éclaire en Union soviétique. Beaucoup se sont donc portés volontaires pour aller au combat et au triomphe. Car les hommes font rêver les femmes lorsqu'elles réussissent et ont de la chance. Seules les opérations des partisans viennent troubler la quiétude de l'arrière. Ils se battent par tous les moyens pour assurer la survie de leur patrie et éviter l'élimination de leur peuple. Des tracts appellent au patriotisme, incitent au sabotage, demandent aux hommes et aux femmes d'apporter leur aide et de rejoindre le combat. Les partisans se considèrent comme des défenseurs, mais aussi comme les vengeurs du peuple. Le message que véhiculent ces images, ne vous vendez pas comme esclaves à la race des seigneurs allemands. Il faut instruire les femmes d'urgence pour sauver leur honneur, et donc celui de la nation. La plupart de ces tracts s'adressaient officiellement aux femmes. En réalité, quand les hommes sont partis au front, beaucoup de femmes sont restées en territoire occupé. D'un côté, il y avait ces femmes ukrainiennes, et de l'autre, l'armée fasciste composée d'hommes. Et un homme solide pouvait faire violence à une femme. Les autorités soviétiques se sont efforcées d'éveiller chez ces femmes la volonté de se défendre, afin qu'un étranger arrivé sur la terre ukrainienne ne puisse pas les séduire. Car il fallait faire surgir en elles un sentiment de fierté et de dignité qui leur permettrait de se défendre. Les Allemands n'ont pas seulement besoin des femmes pour accomplir le travail obligatoire, elles sont aussi des objets de plaisir. L'essayiste Raisa Tchenoglaseva rappelle qu'il ne s'agit pas de fables cruelles et imaginaires. Le régime d'occupation a permis aux officiers et soldats allemands de vivre à leur guise. Dans les villes, en particulier, il y avait le couvre-feu, et les jeunes femmes le respectaient rigoureusement. Ce n'était pas pour obéir aux Allemands, pour se soumettre à leurs ordres. C'était essentiellement pour leur permettre d'échapper à la violence des rues. En particulier pendant les expéditions punitives qui avaient lieu dans chaque ville, dans les endroits les plus peuplés. C'était complètement arbitraire. Je fais ce que je veux et je suis le maître. C'est ce qu'on se dit dans ce genre de situation. Les femmes en ont beaucoup souffert. Pendant l'occupation, à Dieu ne plaise, il ne fallait pas être belle. Si une jeune femme avait un teint coloré, il valait mieux qu'elle se poudre, afin qu'on ne la remarque pas. De tout temps et en tout lieu, les viols ont accompagné les armées en campagne, même si le soldat de la Wehrmacht, Otto Pauls, l'a vécu différemment. On a dit que les Allemands avaient commis des viols. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de ce genre. Ce n'était pas la peine. Pas la peine. En Ukraine, on nous a accueillis à bras ouverts. Mais nous, on a été ingrats. Le soldat allemand et sa maîtresse dans l'intimité d'un couple, cela suscite la colère de la nation humiliée. Comment peut-on adoucir la vie d'un ennemi qui veut exterminer le peuple et assassiner des enfants ? Les partisans réclament vengeance. Un groupe de partisans est parti en reconnaissance. Dans un village, ces trois hommes, ces trois partisans, ont rencontré un Allemand qui était avec une jeune fille russe. Ils les ont capturés tous les deux et ils les ont fusillés. On n'épargne pas non plus ceux que l'on a forcés à aimer, comme la mère de Galina Gagel. Ma mère m'a souvent raconté qu'elle a beaucoup souffert pendant la guerre. Il lui est arrivé de se cacher pour échapper aux partisans. Il l'avait condamné à mort. Les partisans la recherchaient. Ils disaient qu'il fallait supprimer cette Fimovna. Les Allemands font passer les partisans pour des bandits et des criminels. Ils les pendent ou les fusillent sans procès. Amers et emplis de haine, les résistants se sentent doublement trahis, humiliés et déshonorés par les femmes qui se commettent avec les Allemands. Dans le combat contre les occupants, ils emploient à eux aussi des moyens peu virils. Quand on était partisans, on avait besoin de renseignements sur les zones en guerre et sur les états-majors au niveau les plus élevés. Les partisans l'avaient bien compris. On trouvait des femmes parmi les partisans qui étaient prêtes à accomplir ces missions de renseignement. On utilisait évidemment les qualités propres à la femme, son physique, sa manière d'être. On les habillait très bien dans les garnisons et les grandes villes comme Vitebsk, Minsk, Brest. On leur louait des appartements. Elles savaient attirer l'attention et se faire des relations. Pour obtenir des informations ou des renseignements, il fallait s'adresser à eux, à un officier ou à un soldat, mais seulement si c'était utile. Ces contacts ont surtout permis d'obtenir des renseignements militaires importants. C'était risqué, bien sûr. Mais à côté de ces risques, il y avait la tragédie personnelle de la femme qui comprenait qu'elle sacrifiait à la patrie ce qu'elle avait de plus cher, sa dignité de femme. Une petite maison de bois à Kolodischie, à proximité de Minsk, où Galina Starovojtova a travaillé comme radio et espionne chargée de mission spéciale. Elle ne paraît pas sortie d'un film de James Bond et pourtant, pendant la guerre, cette maison était une centrale de renseignements avec tous les ingrédients d'un film d'espionnage, l'amour et la trahison. Kolodischie était un centre bien trop petit pour accueillir plus qu'une petite fraction de garnison. En dehors des zones de combat, les relations, si l'on peut dire, que nous avions avec la section locale semblaient amicales. Des Allemands arrivent au moment précis où elle était en ligne et envoya un message. « Tata, Titi, Tata ! » Ce sont des officiers. Ils viennent pour danser, chanter, ils mettent le phonographe en marche. Mais elle, elle reste assise près du poêle et continue à pianoter. C'est sur le poêle que l'on cuit la soupe. En dessous, il y a un trou où l'on garde la poule en hiver afin qu'elle ne meure pas de froid. À cette époque, il n'y avait pas de poule, mais un émetteur radio caché dans une petite boîte avec une touche. Elle tapait sur la touche « Tata, Titi, Tata ! » et transmettait ainsi ses renseignements. Alors qu'on dansait autour d'elle, tout d'un coup, elle se lève. Elle tient trois oeufs dans la main. Elle a trouvé trois oeufs tout frais. « Quelqu'un veut-il en goûter ? » Les officiers se mettent à rire. « Les officiers se mettent à rire. » « Oui, mangeons ces oeufs-là. » Les Allemands venaient souvent nous voir. De jeunes soldats venaient chez nous. Nous étions trois filles. Moi-même, Liuba et Ira. « Phonographe, danse, on s'amusait bien. » « On avait l'impression que la guerre était finie, que nous pouvions nous distraire un peu et nous reposer. » « Que voulez-vous ? » « C'était humain, nous dansions et tout le reste. » Lénine veille encore aujourd'hui sur le destin de la ville ukrainienne de Kharkov, près de la frontière russe. Kharkov fut jadis la capitale du pays. Et lorsque les Allemands l'occupèrent, c'était l'une des grandes armureries de l'Union soviétique. Après la révolution, on a construit ses bâtiments administratifs, aussi modernes qu'impressionnants, et le siège du NKVD, les services secrets soviétiques. Le 15 février 1943, l'armée rouge reprend la ville occupée par les nazis, mais pour un mois seulement. Des caméramans russes ont filmé à cette époque le tableau que présentait la ville. Mort aux occupants allemands. Mais les nazis se sont mis à l'abri. Le pouvoir soviétique punit donc les maîtresses des Allemands. Les redoutables troupes des services secrets doivent nettoyer la ville des traîtres au peuple. Et dans cette catégorie, on trouve aussi, et en première ligne, ces putains des Allemands tant détestés. Un rapport des services secrets allemands, rédigé peu après ce mois de pouvoir soviétique à Kharkov, décrit ce qui s'y est passé immédiatement après la prise de la ville par l'armée rouge. On peut y lire ? Selon des informations fiables, on peut supposer que 4000 personnes ont été exécutées par les bolcheviques, dont des jeunes filles qui avaient eu des relations avec les soldats allemands, surtout lorsqu'elles étaient enceintes. Trois témoins suffisaient pour que le NK avait des liquides, ces jeunes filles. Ce sont d'abord les nazis qui avaient interdit l'amour. A présent, ce sont les soviets qui le répriment. L'amour s'est retrouvé pris entre la croix gammée et la faucille et le marteau. Il est une chose que le rapport allemand des services secrets passe volontairement sous silence. L'état dans lequel la SS et la Wehrmacht ont abandonné la ville est une partie de la population qui leur avait été confiée. Ces images permettent peut-être de comprendre pourquoi les Allemands et ceux qui les soutenaient suscitèrent une haine aussi féroce. Vous savez, à l'arrivée des Russes, celles qui avaient flirté avec des Allemands subissaient des interrogatoires. C'était loin d'être agréable. On les insultait. Ensuite, on les envoyait en Russie, en Sibérie. Après la bataille de Moscou, au cours de l'hiver 1941, la guerre est en réalité déjà perdue. Fin 1942, la 5e armée subit une défaite écrasante près de Stalingrad. 330 000 hommes, blessés, prisonniers, morts. Sur le champ de bataille, on ne retrouve que des montagnes de casques d'acier, des casques soigneusement empilés. Jusqu'au bout, la SS aura eu des prétentions élitaires. Désormais, on tire les Allemands comme des lapins. Les communiqués de victoire de jeudi se transforment en inventaires des pertes. Ce sont pour l'essentiel les soldats allemands qui restent sur le champ de bataille. Près de 2 millions d'entre eux meurent en Union soviétique. Même dans cette situation désespérée, beaucoup de femmes à l'Est restent fidèlement aux côtés des Allemands. On les voit ici pendant un exercice de protection contre le gaz et la fumée. Elles se préparent pour le combat final, car elles le pressentent. Pour elles qui ont choisi le camp allemand, il n'y aura pas de pitié. On les considère comme des traîtres au peuple. Et en tant que telles, elles seront punies sans la moindre clémence. Ces femmes ne peuvent plus revenir en arrière. On a peine à croire que dans cette situation, le Reichsführer de la SS Heinrich Himmler, qui porte aussi le titre de commissaire du Reich chargé de la consolidation du peuple allemand, continue à réclamer le maintien de la pureté de la race. Il refuse strictement l'intégration des enfants nés de soldats allemands à l'Est. Il s'oppose sur ce point à Alfred Rosenberg, ministre du Reich des Territoires Occupés à l'Est. Lors de sa visite à Riga, en mai 1942, il se donne l'air simple et jovial. Peut-être aussi parce que lui-même est né à Réval, la capitale de l'Estonie. La mission de Rosenberg est de rapporter autant de céréales et de bétail que possible des territoires occupés. Mais pour que cette opération se déroule sans heure, il a besoin de la collaboration bienveillante de la population. Rosenberg a du mal à comprendre que dans cette situation de guerre, Himmler continue à défendre son idée de pureté de la race et à considérer les Slaves comme une race inférieure. En octobre 1943, un ordre secret du Führer met un terme à cette querelle. C'est seulement après une soi-disant expertise, un examen racial pseudo-scientifique des enfants des soldats allemands à l'Est, que ceux qui ont une valeur raciale doivent être ramenés dans le Reich allemand. Les enfants de mauvaise race doivent être tués. Pour Himmler, il s'agit d'une concession. Sa vision d'avenir de l'Empire pan-germanique, telle qu'il l'a définie dans le plan général Est, a un tout autre aspect. Ici, il n'y a pas de place pour les Slaves que les films de la propagande présentent avec mépris, comme les hordes de Gengis Khan. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que moins de la moitié des 6 millions de prisonniers de guerre soviétiques aient survécu au camp allemand. À Berlin, on se dispute encore sur le sort qu'il faut réserver aux enfants, alors que la Wehrmacht pratique déjà la tactique de la terre brûlée. À cette date, de grandes parties des territoires occupés sont déjà aux mains de l'armée rouge. Quand les Allemands ont appris qu'ils allaient partir, que les Russes étaient déjà là, Alex, l'ami de maman, a couru chez elle pour faire ses adieux. Il lui a demandé de venir avec lui. C'était déjà le début du mois de septembre. Ils pleuraient tous les deux, enlacés. La séparation a été très émouvante. Il lui a promis d'écrire, de venir la chercher. Il fallait certainement faire vite, parce que les adieux ont été brefs. Les Russes étaient tout proches. Quand ils se sont quittés, maman ne savait pas encore qu'elle attendait un enfant. Mon père ne sait rien de moi. S'il est encore vivant, il ne sait rien de moi. Au 1944, dans le port de Riga, la peur se propage dans le pays. Redoutant des représailles, plus de 200 000 lettons tentent de sauver leur vie en s'enfuir. Ici, comme dans les autres territoires de l'Est, de nombreux soldats et officiers de la Wehrmacht procurent à leurs maîtresses et à leurs enfants des places dans les derniers convois à destination de l'Ouest. Les fugitifs ont déjà entendu parler des représailles soviétiques et gardent en mémoire l'expérience de 1940-1941, l'année de terreur où les soviétiques ont occupé le pays pour la première fois. Lève-toi, ô vaste et grand pays. Staline a fait composer cette marche immédiatement après l'attaque allemande contre l'Union soviétique. Un émouvant chant de propagande contre les envahisseurs. Une fois de plus, ce sont les femmes qui attendent au bord des routes des fleurs à la main et embrassent les soldats. Bientôt, les drapeaux rouges flottent de nouveau sur les villes reconquises. Prise de vue pour les actualités hebdomadaires de la propagande, des soldats de l'armée rouge détruisent les insignes de la puissance d'occupation nazie exécrée. Pour une bonne partie de la population, l'arrivée des soviétiques n'est pas une libération, mais une nouvelle occupation. Les maîtresses des anciens maîtres du pays, désormais traitées de putain allemand, craignent le pire et tentent de se mettre à l'abri. Pendant deux ou trois ans, je ne sais plus exactement, maman n'a pas passé la nuit à la maison. Et moi, la plupart du temps, j'étais chez les voisins, chez les uns ou les autres. Je suis né en 1945, le 19 février, même si officiellement je suis né le 15 mai. Ils ont fait cela pour qu'on ne puisse pas supposer que mon père était allemand. Ils ont fait tout ça pour qu'on ne soit pas embarqué en Sibérie. Parce que si j'étais né au mois de mai, ça voulait dire que j'avais été conçu après le départ des Allemands. À présent, on décroche les emblèmes des nazis. La culture de la fiche soviétique avec ses symboles et ses décors aux couleurs vives remplace celle de la propagande nazie. Le culte de la personnalité se déplace à présent de Hitler à Staline. Durant la période soviétique, c'était une honte terrible. C'était même une tragédie, on peut le dire. Comment une femme avait-elle pu se lier avec un Allemand, tomber amoureuse, avoir des enfants avec lui ? Pour moi, ça a été le plus grand malheur de ma vie jusqu'à l'indépendance. Lorsque l'armée rouge avance vers l'ouest, elle fait d'atroces découvertes dans les camps de concentration, avant même de parvenir à Auschwitz. Le mot fasciste, jusque-là simple injure, devient l'incarnation du mal. Le temps des épurations commence, tandis que les uns célèbrent la victoire du héros Staline sur le fascisme. D'autres ne savent plus comment s'en sortir. Pris de panique, ils deviennent littéralement fous d'angoisse. Je m'appelle Lunina Maria Filipovna et je représente la section de Kiev de l'Organisation des prisonniers des camps de concentration fascistes. Il m'arrive souvent d'avoir affaire à des femmes qui ont été envoyées en Allemagne en travail forcé. Ces femmes ont donné naissance à des enfants de soldats allemands. Quand l'Allemagne a été libérée, elles les ont jetées à l'eau pendant qu'elles traversaient le Rhin. ils ont été lancées par les hublots, ces enfants, comme des petits paquets. Elles jetaient les enfants en pleurant parce que les plus âgés leur disaient qu'ils seraient considérés comme des fascistes et qu'on leur rendrait la vie insupportable. Elles regrettent beaucoup aujourd'hui de ne pas avoir gardé ces enfants. Comment ne pas pleurer quand on voit ces femmes aux cheveux blancs qui sont seules maintenant, privées de leurs enfants ? En les entendant, on se dit forcément « Toi aussi, on aurait pu te jeter par une fenêtre et tu ne serais pas de ce monde aujourd'hui. » Maria Filipovna ne lance pas la pierre à ces femmes qui, dans l'affolement, ont commis un crime qu'elles ont payé ensuite par toute une vie de souffrance. La peur de la vengeance implacable de Staline était trop grande. Après la guerre, le pouvoir soviétique crée dans les territoires reconquis des foyers destinés aux enfants, comme celui-ci à Kiev qui porte le numéro 13. Ici, on s'occupe des orphelins de guerre mais aussi des enfants allemands qui ont été librement donnés à adopter, abandonnés ou arrachés à leur mère lorsque celles-ci ont été envoyées dans les camps de travail sibériens. Ces images ont été tournées en 1947. Yelena et Valentin Tchernakov vivaient à l'époque dans ce foyer enfants de père allemand. Aujourd'hui, ils sont mariés et femmes. ce trait sur mon acte de naissance indiquent que je n'ai pas de père. J'ai toujours grandi en sachant que je n'avais pas de père. On m'a confié à un orphelinat. Je ne sais même pas qui m'a emmenée dans cet établissement. J'avais 3 ans et demi. Yelena, âgée de 5 ans, est assise au milieu et à l'arrière-plan, le petit père, Staline, dirige leur destin. Nous étions vivants comme deux jeunes chiots. Sans arrêt, elles me plaignaient. Je ne sais pas comment nous avons survécu. C'est que nous sommes d'une espèce à part. parce qu'il y a un grand Staline. Un grand Staline ! Non, non, non ! Mon enfance a été très difficile parce que les autres enfants se moquaient de moi, me narguaient, me donnaient des surnoms, petites poches. les drons et d'autres encore. C'était dur. On nous appelait par des surnoms. On nous humiliait. J'ai fini l'école et ensuite je suis partie de Rajviliš pour vivre et travailler ailleurs, pour être un peu moins poursuivie par mon passé. un jour, quand mes enfants étaient à l'école primaire, je me suis disputée avec un responsable pédagogique. Il m'a dit que j'étais une fille de Bosch. C'était l'époque soviétique. ma fille l'a mal pris et je suis allée m'expliquer. Et ce responsable qui me répond, vous êtes née pendant la guerre, vous êtes une fille d'Allemand, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Quand les enfants m'énervaient, quand j'étais vraiment en colère, je leur disais « Attendez, un jour mon père viendra et je montrerai ma fierté dans la rue. Vous ne m'embêterez plus, vous serez jaloux. » Ça, j'en avais vraiment envie. « Galia, ma mère, m'a appris aussi que j'ai un frère. Il s'appelle Robert. J'ai vraiment très envie de le voir. Et je veux qu'il me voit. Je veux aussi aller me recueillir sur la tombe de mon père et transmettre la fierté de notre terre ukrainienne, là où il a vécu et travaillé. Sous-titrage Société Radio-Canada